Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi de Treff, donc bienvenue pour la suite du scénario 2 de Tales from the Red Dragon Inn. Donc on était prêt à continuer notre partie. Juste avant, par contre, une petite mention, j'ai fait une erreur la dernière fois que je ne peux pas corriger. J'ai lu un petit peu trop vite cette section-là ici. Ça, c'est l'espèce de guide, semblant le papier d'instruction, qui fait les étapes avec vous, pas à pas pour tout, le chapitre 1 au complet. Donc ce que ça mentionne ici, là-dedans, c'est que lorsque du renfort, lors de la phase de combat, si on lit comme il faut, parce que j'ai regardé vraiment toutes les choses qui sont en caractère gras, mais si on lit comme il faut là-dedans, ça mentionne que si le monstre n'a pas agi ce round-ci, on doit absolument... Tu sais, quand on rouvre les portes, on stoppe tout, puis on ajoute des monstres, mais si on n'a pas activé ce round-ci, on doit quand même mettre le jeton dans le sac. Donc j'aurais dû, la dernière fois, même si le round n'était pas fini, puis on a ajouté les monstres bleus, j'aurais dû mettre le jeton dans le sac, il aurait dû avoir une chance d'activer ce round-ci. Donc quand vous faites ça, dès que vous ajoutez des nouveaux monstres, s'ils n'ont pas activé encore ce round-ci, parce que la dernière fois, s'ils avaient déjà activé, on les tue, puis on rouvre la porte, c'est sûr qu'ils ne réactiveront pas une deuxième fois. Mais dans ce cas-ci, ils n'avaient pas déjà activé, puis on a skippé leur tour, c'est ça qui n'est pas valide. Donc on va sûrement avoir la chance de revoir cette situation-là, on va pouvoir le faire comme il faut à l'avenir. Parfait. Donc c'est pour ça qu'il y a ce livre-là, on apprend en même temps. OK, parfait, donc on continue. OK, donc on était rendu à nous, on avait fait toute la ready phase, on avait vigoré les habiletés, on avait lancé les dés, puis on avait rempli le sac. Toutes les choses sont là-dedans ici, bon, c'est parti. Donc qui va jouer en premier? OK, donc on a Fiona qui est à 6 points de dommage, puis on a Zot à 2 points de dommage. Fiona est mal en point un peu, j'espère obtenir un jeton pour elle, pour pouvoir prendre sa potion, pour l'aider un peu. All right, et on y va, et c'est... Oh, ça c'est des très mauvaises nouvelles, ce sont les... Les slimes qui jouent en premier. OK, bon, mais commençons par le numéro 4, qui est juste à côté de Fiona. Ça, c'est des mauvaises nouvelles. Donc lui, de son côté, il va bouger de 4, puis il va faire un melee attaque, il va attaquer tous 2 points de dommage sur tout le monde. Là, ce que je me demande, c'est que normalement, il n'aurait pas besoin de bouger parce qu'il y a quelqu'un ici, mais comme c'est toutes les cibles, bien, il va se placer. Donc il va faire 1 et 2 ici, puis il va attaquer 2 points de dommage aux 2 ici. OK. Donc là, c'est ça, puis il n'y a pas d'effet par la suite, c'est vraiment juste 2 points de dommage à tout le monde, bang. Si on prend Zott, il pourrait se bloquer, donc il va prendre sa robe de chambre, le bouclier ici. Donc pas de dommage pour Zott. Par contre, Fiona, elle, de son côté, elle n'a pas le choix. Je n'ai rien pour elle de son côté. Je ne peux pas jouer ça parce que ce n'est pas son tour. Je n'ai plus de bouclier, donc je n'ai pas le choix de prendre les 2 points de dommage. Donc là, elle est rendue à 8 points de dommage sur 9. Ça, ce n'est pas bon parce que là, c'est vraiment de la malchance d'avoir puger ça en premier parce que là, on a le deuxième qui va activer la même chose. Donc lui, il va s'avancer ici, puis il va faire 2 points de dommage aux 2. Donc là, on est vraiment encerclé par ces fameux slimes-là. Donc 2 points de dommage sur Zott qui n'a pas le choix de passer parce que je n'ai plus de bouclier pour lui. Donc il est rendu à 4 points de dommage. Puis Fiona, de son côté, elle tomberait à 10 points de dommage. Donc là, dans ce cas-ci, je dois flipper sa carte. C'est sûr que les dommages extras, je ne les prends pas, mais on flippe tout de suite. Donc là, qu'est-ce que ça donne? Donc elle, de son côté, elle a une réaction. The Iron Maiden. Donc dès qu'on devient blessé, comme là en ce moment, ça va nous donner 3 boucliers en partant. Puis nos actions sont rendues comme ça. Donc là, mes attaques sont un petit peu moins fortes. Puis mon mouvement est un petit peu moins élevé aussi, malheureusement. Donc ça, je ne pourrais pas retourner à l'arrière. Pour le restant du scénario, je suis pris avec ça. Donc c'est dommage, mais c'est qu'est-ce que vous voulez. C'est ça qui est la beauté. Ça serait trop facile sinon. Parfait. Donc c'est tout pour les slimes. Donc là, ils ont fait leur ravage. Ça nous a coûté cher ça. À notre tour maintenant. On sait que tous les jetons qui restent, ce sont les nôtres. All right. Donc on y va. Là, on a Zot qui va faire une action. Bon. De son côté, Zot, lui... Je ne peux pas activer Pookie, malheureusement. Ici, si je fais... Si, mettons, j'obtiens cette habileté-là, c'est d'attaquer tout le monde dans sa ligne de visée. Mais si on veut qu'il y a un en avant, un en arrière, ça ne va pas tellement bien. Donc ce que je vais faire, ce qu'on va faire... Ce qu'on va faire... Je pense que je vais tout simplement faire une attaque régulière. Puis on va attaquer le slime numéro 5 en avant de nous. Avec une attaque régulière, tout simplement. All right. On y va avec ça. Donc on lance un des jaunes. C'est parti. Un point de dommage. Eux, ils sont rendus à trois points de dommage sur sept. Donc juste un. Ça fonctionne. On fait un point de dommage, malheureusement. Ça fait qu'il s'est rendu à quatre sur sept. All right. Pas fort, là. Hum, OK. Difficulté. Parfait. On y va avec... Zot, encore une fois. Donc là, cette fois-ci, il va prendre son tour au complet. OK. Donc là, on va commencer avec Pookie. Pookie, lui, il a sa patte de lapin. Donc il bouge de cinq. Puis il fait un point de dommage pour tous les ennemis qu'il rencontre. Donc si on fait un, deux, trois, quatre, cinq. Il va tomber là-dessus. Puis il fait un point de dommage aux deux ici. Donc lui, il est rendu à cinq. Puis lui, il est rendu à quatre. Parfait. Puis cinq points de dommage pour le numéro cinq. Parfait. C'est bon. All right. Donc là, par la suite, ce qu'on va faire, c'est que Zot, il va utiliser sa potion. Donc il va invigorate quatre. Donc tout ça ici, ça va tout se rafraîchir. Ça, par contre, je dois le défausser parce que c'est utilisation unique. OK. Donc on défauss ça. On remet ça dans la voûte. Puis quatre de... Invigorate. Donc ça, c'était quatre, trois, deux et trois. Parfait. Tout ça, c'est enlevé. Donc ça, c'est tout disponible. Parfait. Ça, c'était un Shenanagan, par contre. Ça, c'est fait. Maintenant, il lui reste deux actions. Bon. Deux actions de son côté. Hum. Qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que ça va être des attaques. Je n'ai pas rien pour me guérir, malheureusement. Ici, on peut pousser des cibles. Range de quatre. Attaque deux ennemis. Si je pourrais prendre celle-là ici. OK. Donc, à une distance de quatre, j'attaque deux ennemis. Puis, si je fais du dommage, je peux les pousser de deux. OK. Puis ça, l'affaire là-dedans, c'est que je ne suis pas obligé d'avoir dans la ligne de direction, comme l'autre ici, qui précise que c'est dans la mire de ma trajectoire. Ça, ici, c'est deux ennemis tout court. Il y en a un en arrière et un en avant. On va prendre celui-là. Donc, ça, c'est un quatre de fatigue pour mettre ça en jeu. Parfait. Donc, deux attaques. On commence avec le numéro cinq en avant de nous. Puis, on attaque avec un dé jaune, tout simplement. Le premier. All right. Donc, un dé explosif. Excellent. Et parfait. Un dé épique d'air. Puis, ça fait deux points de dommage. Lui, numéro cinq, qui est à cinq points, qui tombe à sept. Il est out. Parfait. OK. Donc, là, il faut que je fasse attention parce que là, il faut que j'ouvre la porte avant de terminer le round. Je peux tuer lui, mais il faut que j'ouvre la porte aussi. Sinon, on va avoir des problèmes avec le tunnel. All right. OK. Ça, c'était une action. Deuxième action. Il va faire un leap. Il va bouger. Il va faire une action de base. Il va bouger de trois. Donc, un, deux. Puis, ouais, Fiona, elle, elle va bouger trois ici. Donc, il va se mettre en arrière ici, de ce côté-là. All right. C'est tout pour Zot. Donc, prochain à jouer. Ça va être Fiona, j'imagine. S'il reste deux jetons, c'est pendant les deux siennes. Donc, elle a une action régulière. Donc, là, elle va se venger. Elle va attaquer le numéro quatre à l'arrière ici. Je ne prendrai pas ça. Par contre, là, ça ne me sert plus à rien de prendre ma potion parce que je ne peux plus guérir, là, plus qu'un œuf, maintenant. Mais, elle va attaquer une façon régulière. Donc, Milly attaque. Un des jaunes, deux adversaires, mais il y en a juste un. Ça fait que c'est un des jaunes, tout simplement. Donc, ça a baissé un petit peu ses attaques, là, malheureusement. OK. Donc, lui, de son côté, il a quatre points de dommage. Ça m'en prend trois pour me débarrasser de lui. Donc, on en a un, un autre de plus. Il est rendu, maintenant, à cinq points de dommage. Hum. Je suis en train de me demander si je ne prenais pas cette chose-là ici, mais je vais le laisser tel quel pour l'instant. Ça fait que ça, c'était son action. Il est à cinq. Il en reste deux. Parfait. Ensuite de ça, on va prendre le dernier jeton qui est le tour complet de Fiona. Ce qu'elle va faire, c'est que là, elle va bouger. Elle va bouger de quatre. Donc, elle va se placer ici. Ça, le Wizard's Fire, ça ne nous fait rien. Puis, comme dernière action, elle va attaquer le mur en face d'elle. Donc, un point de dommage, c'est tout ce que ça prend pour ça. Boom. All right. Et là, on va stopper le tout, puis on va faire... On va repeupler le reste. OK. Donc là, cette partie-là, ici en bas, n'aura pas lieu parce qu'il reste encore un slime. Le numéro 4, ça, vous ne le voyez pas tellement bien. Voilà. Donc, il reste encore celui-là ici. Puis, il n'a pas encore été vaincu, puis on a ouvert la porte. Excellent. Donc là, on va aller voir l'autre section qui s'appelle Dripping Passage. Donc, Dripping Passage, on va mettre ce qu'il y a là, ici, dans le verre. Puis, les objectifs, la condition de perte de section héros est vaincue. L'objectif, c'est de détruire tous les slimes ou bien révéler le blob room. Donc, même affaire, même chose. Ça, c'est-à-dire qu'on continue à jouer. Puis, si les slimes ont été vaincus et le blob room n'a pas été ouvert, on va lire cette partie-là, ici. Même chose que tout à l'heure. Parfait. All right. Donc, je mets sur pause. Je vais aller peupler les nouveaux monstres, puis on revient tout de suite. Excellent. Donc, c'est fait. Ce qu'on a de nouveau, c'est deux slimes ici, puis on a deux nouveaux pièges à ces endroits-là, ici. Donc, même chose. Il faut qu'on navigue au travers de ça, puis qu'on passe au travers avant de tuer tous les slimes. Parfait. C'est tout pour Fiona. De toute façon, elle avait fait ses deux actions. Des shenanigans, par contre, elle n'a pas fait son shenanigans. Je pourrais bouger de deux pour elle, faire un leap de deux, donc m'avancer ici. Je ne sais pas ce que ça me donnerait de plus. C'est sûr que ça m'avancerait un peu plus. Mais de toute façon, elle peut bouger de quatre. Donc, je pourrais m'arriver ici sans problème, là, ça, aussi. Donc, je ne pense pas d'avoir besoin de shenanigans. Quoi que ça pourrait me... ça va m'éloigner de celui-là, mais ça me rapproche des deux autres. Donc, on est dans une espèce de spot ici qu'il n'y a pas grand-chose que je peux faire vraiment. Ouais, non, je vais garder ça. Donc, on va stopper son tour ici. Bon, parfait. Donc là, maintenant, le sac, il est vide. Donc là, on va regarder ici. Est-ce qu'on a du dommage pour des puits d'acide? Pas du tout. Est-ce qu'il n'y a pas de slime sur la carte? On va regarder si un événement a pas de problème. Il y avait déjà un slime. Ça, c'est bon. Puis, on va regarder les objectifs. Bien, on n'a pas gagné encore. Il reste encore deux pièces à faire, là. Parfait. OK. Donc, Ready Phase, on va revigorer les habiletés. Donc, ça, ça redevient disponible pour Fiona. Et ça, ça va descendre à trois. OK. Ensuite, on va lancer les dés. Encore une fois, il n'y a seulement que des slimes sur le jeu. Donc, on va lancer ces deux dés-là. Un pour Pookie, puis un pour les slimes. Donc, Pookie a ses petites oreilles de lapin. Puis, les slimes, ils ont les trois griffes. Même chose que tout à l'heure, ils vont bouger de quatre, puis ils vont attaquer tout ce qui est adjacent à eux pour deux points. All right. C'est bon. Puis, on va remplir le sac. Donc, c'est toujours la même chose. Il n'y a seulement que des slimes, puis le reste, c'est nos jetons à nous. OK. Allons-y. Donc, là, on y va. On n'espère pas obtenir de slime cette fois-ci au début, parce que là, ça nous met vraiment dans la chenoute. Donc, là, il faut que je m'en débarrasse de quelques-uns au moins, que je puisse faire des attaques, quelque chose. All right. On y va. OK. On y va. Le premier jeton, c'est Fiona qui va faire une action régulière. OK. OK, OK, OK. Melee attaque. Non, je pourrais bouger de quatre, attaquer de deux. Donc, un, deux, trois, puis attaquer celui-là ici. Ou un, deux, trois, quatre, c'est trop loin pour attaquer celui-là. Oui, on va faire ça. Donc, on va jouer celui-là ici, qui mentionne que je bouge de quatre, puis je vais attaquer avec deux dés un ennemi. Faisons ça. All right. Donc, un, deux, trois. Elle va bouger ici, puis elle va attaquer le numéro cinq là-bas avec deux dés jaunes. Puis, je pense que même, je vais prendre... Ah, puis en passant, si je fais du dommage, je vais me guérir de un. Bah, quoi que la guérison, ça ne change pas grand. Non, il n'y a pas, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. C'est l'autre ici que j'ai pris. Donc, pour m'en souvenir, je vais mettre ça ici, là-dessus. Ça prend trois rafraîchissements. Puis, je vais prendre le Epic Die avec ça, pour être sûr d'essayer de le détruire d'une shot, là. Ça m'en ferait un de moins, là. On y va. Parfait. Donc, là, on a un dé explosif sur le Epic Die. Excellent. Donc, ça fait trois hits, plus un autre deux. Ça fait trois, quatre, cinq points de dommage sur le slime numéro cinq. Cinq points de dommage. Boom. Voilà. Ah, excellent. C'est bon. Donc, ça, c'était son tour. Jouer cette carte-là, c'est tout pour Fiona. Ensuite de ça, le prochain à jouer, ça va être Zot, qui va faire son tour régulier. OK. Zot, qu'est-ce qu'on va lui faire faire de son côté? À une distance de cinq. Ouais. Je pense que son action régulière, il va prendre, il va faire celle-là ici. Je sais que l'autre est déjà placée, mais ce que ça fait, c'est que je vais juste les replacer. À une distance de cinq, je peux placer un jeton, puis ça fait du dommage. Ça fait trois points de dommage. On va faire ça. Donc ça, on va le placer à quatre ici. Parfait. Puis les Fire, on va en mettre un là, parce que lui, s'il veut passer, il faut qu'il passe par là, s'il va aller du côté-ci. Puis on va en mettre un ici. Fait que s'il veut aller à côté de Fiona, il va se faire mal. OK. Donc, c'est tout pour Zot. C'était son action. Ensuite, le prochain à jouer, ça va être... Ah, les Slimes. Ça, c'est pas bon. OK. Bon. Alors, commençons avec le numéro quatre. Lui, il va se déplacer de quatre. Là, malheureusement, j'ai placé ça, mais le plus proche, c'est Zot. Donc, il va faire un, deux, trois comme ça ici. Puis il va attaquer Zot pour deux points que je ne peux pas... Je ne peux pas bloquer. Je n'ai pas de bouclier. Donc, il va tomber à sept points de dommage sur huit. Cinq, six, sept. OK. Donc, cinq, six, sept. Ensuite, c'est le numéro cinq qui est juste là. Il va attaquer Fiona. Il va faire deux points de dommage sur Fiona. On va prendre un bouclier, puis on va les bloquer. OK. Ça, il n'y a pas de problème. Puis l'autre, ensuite, le numéro quatre, il va s'avancer de quatre. Donc, il y a un, deux. Ça fait trois points de dommage pour lui. Bang. Parce qu'il rentre dans le feu ici. Trois points de dommage. Sur le numéro trois. Puis il va faire deux points de dommage sur Fiona. Ceux-là, je vais les prendre. Tentez de conserver nos boucliers le plus possible. OK. C'est bon. C'est tout pour les slimes. OK. On retourne. Ça sera à notre tour. Ça va être Fiona qui va faire ses deux actions. OK. Plus son shenanigan. Donc, je ne prendrai pas ma potion tout de suite. Les actions. OK. OK. Je pense que je vais faire un, je vais commencer avec un shenanigan. Celui-là, ici. À une distance de quatre, je vais tirer un adversaire de trois. De trois cases. Distance de quatre. On va le tirer de trois cases. Donc, on l'amène par ici. Qui va rentrer dans le fire du wizard. Il y a cinq points de dommage. Plus trois, ça fait huit. Donc, on vient de le tuer avec ça. OK. Bang. Là, il vient de partir. Boom. OK. Un de moins. Le numéro quatre n'est plus. OK. Il faut que je fasse attention. Si j'ai tué tout, il faut que j'aille ouvrir la porte. Sinon, il va y avoir du grabuge. All right. Ça, son shenanigan, ici. Ça, c'est pour deux points. C'est bon. OK. Ensuite, il me reste deux actions régulières. La première action, je vais faire un attaque. Je vais prendre celle-là, ici. Donc, un attaque avec deux dés. Un adversaire. Puis, si je fais du dommage, je vais guérir de un. OK. Donc, ça, c'est trois points. Parfait. Donc, ça, c'est deux dés de dommage. Puis, l'adversaire que je vais choisir, c'est le numéro trois, ici. OK. Donc, lui, je vais le choisir. On l'attaque avec deux. Let's go. Et on fait quatre points de dommage. Excellent. Parce que lui, le numéro trois, il a trois points de dommage. Fait que là, on vient de le tuer. Boom. C'est super bon. Excellent. Et ensuite de ça, là, ça approche... Oh, en passant, j'ai guéri de un. Il faut que je n'enlève un. Puis, la prochaine action qu'elle va faire, je pense qu'elle va juste faire du mouvement. Euh... Ouais. Elle va bouger ici. Un, deux, trois. On va aller dans ce coin-là, ici. Ouais. Parfait. Ses actions sont faites. Donc, le dernier jeton, ça va probablement être pour Zot. Complet. C'est bon. Donc, Zot, on commence avec Pookie. Donc, Pookie, c'est indiqué ici que lui, il va bouger de trois. Puis, il peut placer déjà Zot adjacent à lui ou à côté de lui ou sur lui. Puis, revigorer de un point. OK. Fait qu'il bouge de trois. Un, deux, trois. On va placer Zot adjacent à lui, ici. Parfait. Puis, on revigore de un. Donc, ça, on descend ça à deux. Puis, ça, on descend ça à trois. Parfait. Ça, c'était pour Pookie. Maintenant, Zot, il y a son shenanigan qui... J'ai plus de shenanigans, je peux jouer. Donc, il reste encore deux actions. Donc, première action... Première action, il va faire un leap de trois. Donc, il va faire un, deux, trois. Et, deuxième action, il va faire un attaque régulière à trois distances. Donc, il va attaquer le mur, ici. OK. Avec un des jaunes. Pour qu'on puisse ouvrir la porte. Donc, il a obtenu, good, un epic die, juste à temps. Puis, un point de dommage, assez pour ouvrir la porte. Bang. Et voilà. Ça vient de terminer le tour de Zot au complet. All right. On est rendu déjà à la dernière section. Donc, même chose. Donc, là, par contre, il risque d'avoir des trucs différents. OK. Donc, là, je vais commencer par aller mettre, là, les monstres, ici. Puis, là, on a deux choses. On a des rotten pillars, des piliers, là, qui sont, là, à moitié pourris. OK. Puis, on a ici, vous avez sûrement remarqué, comme une bande, ici, là, il y a des petits pointillers verts autour de ça. OK. Donc, je vais aller mettre les monstres. Je vais aller m'informer de tout ça. Puis, je vais revenir pour vous résumer ça. Puis, on va regarder les conditions. On peut les regarder ici. Bon. Condition pour perdre la partie, c'est que si un héros est vaincu. L'autre condition de perte de partie, c'est qu'on va perdre, si le Jonathanus Blob, il passe dans le Dripping Passage. Ça fait qu'il va y avoir le Jonathanus Blob qui va partir, mais lui, il va tenter de sortir. Donc, il faut qu'on l'empêche de sortir, parce que si jamais il passe au travers, là, les pointillers verts, il se rend de l'autre côté, ici, puis on termine le round, on a perdu le scénario. Ça fait qu'il faut absolument qu'on l'empêche de sortir. OK. Donc, ça, ça va être la deuxième condition de perte. La condition de victoire, c'est qu'on gagne l'objectif dans la phase d'objectif si le Gelatinous Blob a été vaincu. Ça fait que notre priorité, c'est vraiment le Gelatinous Blob. Si on termine le round, puis il a été vaincu, on gagne le scénario. All right. Donc, je vais aller mettre les figurines, je vais aller regarder ce qui se passe avec ces jetons-là et tout ça, puis je reviens tout de suite. Bon, alors, on va regarder un petit peu qu'est-ce que le Blob, il va faire. Donc, lui, effectivement, il a 30 points de vie. OK. Donc, ses immunités, lui, il est immunisé aux acides. Donc, évidemment, c'est un Blob. Les acides, lui, ne font rien. Ensuite de ça, il est immunisé aux pièges. Donc, les pièges, il passe par-dessus comme les autres Blob. Puis, l'autre chose, c'est qu'il est massif. Ce que ça veut dire, c'est que peu importe ce qu'on a du poussé ou du pull, du pull ou du push. Donc, si on pousse ou on le ramène vers nous, peu importe la quantité, c'est toujours un maximum de 1. Parce qu'il est tellement gros qu'il ne bouge pas beaucoup. OK. Autre chose, il a deux jetons comme ça. Donc, ça, c'est des jetons de toughness. Donc, la première fois qu'on fait de l'attaque, si, mettons, je lance mes dés la première fois qu'on tue, puis je fais 5 points d'attaque, bien, tout ça, c'est absorbé par le premier toughness. Donc, peu importe le dommage que je lui fais, il l'absorbe avec ça, puis on défausse ça. Fait que deux fois mes deux premières attaques, peu importe le nombre de succès que j'ai, il va les absorber. Puis, une fois que les jetons ne sont plus là, là, les dommages vont commencer à entrer. Fait que ce qu'il veut dire, c'est que les epic die que j'ai, puis tout ça, je devrais les garder pour une fois que les deux jetons sont enlevés. Fait que si je lance un dé, puis je fais un point de dommage, bien, ça va enlever le jeton. Autant que si j'en ferais 5 ou 6 ou 3 ou 2, peu importe, puis on enlève un jeton. Fait que j'ai intérêt à l'attaquer de façon plus faible, puis aller avec mes grosses attaques par la suite. Donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire s'il obtient les griffes? Donc, première des choses, il va pousser tout ce qui est adjacent à lui, il les pousse. Ensuite de ça, il va bouger de 1 vers la sortie où est-ce qu'il veut aller. Puis à une distance de 3, il va attaquer pour 3 points de dommage, un ennemi qui est nous autres. Et si le dommage y passe, il va mettre un piège de 3 points dans une zone inoccupée dans la trajectoire de son attaque à distance. Donc, très dangereux, lui. L'autre chose en dessous, s'il obtient les deux autres symboles, il va, même chose, il va pousser de 1 toutes les figures adjacentes. Donc, tout ce qui est à côté de lui, ça les pousse. Il va bouger de 1 vers la sortie, puis il va faire un attaque mêlée de 3 points de dommage sur tous les ennemis qu'il y a alentour de lui. Ce que je trouve bizarre, c'est qu'il ne serait pas lent, bien quoi qu'il va pousser, puis il va avancer. Donc, il nous pousse, puis il avance, puis il va nous attaquer. Donc, risque d'être off, ça, puis n'oubliez pas, si jamais il dépasse les points, les pointillés ici, bien à ce moment-là, à la fin du round, il gagne la partie, on perd le scénario. Donc, c'est pour ça que j'ai ouvert la porte d'en bas seulement, parce qu'il va y faire un petit peu plus loin à passer pour ça. Autre chose, les piliers ici. Les piliers ici, ils ont 3 points de dommage chacun. On en a 3. Puis, à chaque fois qu'on va en détruire un, parce qu'on peut les attaquer, ça va faire que, vu qu'on joue au mode histoire, c'est que ça va faire 7 points de dommage au blob, peu importe son toughness ou son quoi que ce soit. 7 points de dommage qui va passer au travers de tout ce qu'il a. Donc, si on fait ça 3 fois, bien là, on serait rendu à avoir 21 points de dommage sur les 30. Mais par contre, il faut se rendre là, puis il faut les attaquer, faire 3 points de dommage pour que ça fonctionne. Ça fait que ça, ça va nous aider un petit peu. Parfait, donc voilà. Donc ça, c'est pas mal l'objectif qu'on a à faire. Puis évidemment, on a des slimes à l'entour. Mais là, cette fois-ci, on peut tous les tuer. On n'a plus de malus si on n'a plus sur le plateau. Donc là, c'est sûr qu'ils vont nous empêcher de passer, puis ils vont nous bloquer, puis ils peuvent nous faire très mal aussi. Autre chose, c'est comme on a discuté en tout début d'épisode, étant donné que je rouvre la porte, puis le slime là-bas, il n'a pas joué. Bien, son jeton jaune, il va activer tout de suite, même s'il n'y a plus de jetons dans le sac, parce qu'il vient d'arriver. Puis vu que mon sac est vide, bien, il va commencer tout de suite à activer. Puis après ça, on va faire la fin du round. Parfait. Donc, je replace la caméra, puis on va faire son tour à lui, puis on y va avec ça. Parfait. Donc, allons-y. Le jeton jaune, il va activer. Avant, il faut qu'on sache ce qu'il va faire exactement. Donc, il faut quand même que je lance son démov pour son activation. Donc, de son côté, ça va être les égratignures. Donc là, ce qu'il va faire, la première des choses, c'est qu'il va toutes les figurines adjacentes, il les pousse. OK? Fait que lui, il va pousser ça de ce côté-là. Ensuite, il va bouger de 1 vers la sortie. Donc, il avance de 1 ici. Et il va attaquer à une distance de 3 tous les adversaires. Donc, 1, 2, 3. Heureusement, il n'y a pas personne alentour. C'est un adversaire, donc pas les slimes. Une chose que j'ai mal jouée au tout début du scénario, c'est que j'aurais dû profiter que les glitchs moblins étaient là. Parce qu'on se souvient, j'avais dit qu'ils étaient des berserkers. Ils attaquaient tout ce qui était le plus proche d'eux. Fait que si je les avais laissés en vie, puis je les aurais laissés attaquer les slimes, au lieu de m'attaquer à eux tout de suite en partant. Donc là, là-dessus, j'avais mal joué au début. Mais là, si jamais je refais le scénario, un jour, je vais le savoir. Donc, en attendant, lui, il va attaquer de 3 distances, mais il n'est pas berserk. Il va attaquer seulement que nous autres, pas ses slimes à lui. Donc, il ne fait rien. Il n'y a pas d'ennemis à attaquer, donc son tour se termine comme ça. Donc là, le round est terminé. On va passer ici. Bon, les dommages, il n'y a plus d'acide, il n'y a pas personne dessus. Il y a des slimes sur la carte, mais il n'y a plus d'événements. Fait qu'on skip ça. Puis évidemment, on n'a pas gagné. On sait qu'est-ce qu'on a à faire. Fait que le tour est fini. On va invigorate tous les habiletés. Donc ça, ça descend à 1. Ça, on va descendre ça à 2. Ça, on descend ça à 1, à 2, puis à 2. OK. Voilà. Et ensuite, on va lancer les dés. Donc, on va lancer pour Pookie, puis les slimes réguliers. Donc, Pookie, j'aurais aimé ça avoir ses dents, mais il a ses petites pattes de lapin. Puis les slimes, ils ont la petite... Donc, ils vont bouger de 3, puis ils vont attaquer à une distance de 2. Ça, ce n'est pas bon. Puis, on va lancer le dé pour le Gelatinous Blob. Donc, lui, il a eu des égratigneurs encore une fois. OK. C'est bon. Puis, on va en mettre le tout dans le sac. Donc là, ça ne sera pas évident. Et là, là. OK. Dans le fond, ça nous donne combien? 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 rounds pour le battre. Hi. OK. On y va. Donc, on commence. Le premier à jouer, ça va être... Ça va être... Ça va être... Ça va être... Zot, qui va avoir son tour complet. Parfait. OK. Qu'est-ce que j'ai en dessous de ça? Est-ce qu'il y a un piège? OK. Parfait. Donc, pour Zot, de son côté, on va commencer avec Pookie. Il est assez loin, malheureusement. Pookie, bon, il bouge de 5, puis il fait un point de dommage à tout ce qu'il touche. 1, 2, 3, 4, 5. Malheureusement, il est trop loin pour être ici. Ça fait qu'il va peut-être en profiter pour aller vers là. Donc, il va faire 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, il va faire un point de dommage au numéro 1. Ça lui donne un sixième point de dommage. OK. Sur 7. That's it pour lui. Puis, maintenant, pour Zot. Je n'ai plus de shenanigans, donc je ne peux plus rien faire. Par contre, là, on va y aller. OK. Qu'est-ce qu'il nous reste? J'ai un leap de 5 pour faire du dommage. J'ai mon attaque ici de 5 de distance qui attaque tout ce qui est dans la trajectoire. Fait que si, mettons, je fais un leap, je bouge de 2 ici, puis j'attaque. 1, 2, 3, 4, 5. Fait que, ouais, c'est ça, je pourrais attaquer le slime qu'il y a là, le pilier. Ouais. 1, 2, 3, 4, le pilier, puis le truc ici. Quoique le pilier, je ne peux pas passer au travers. Fait que ça serait 1, 2, 3, 4, 5. Ou, bien, peu importe. Fait que je pourrais attaquer le pilier puis ces deux slimes-là. On va faire ça. Donc, on va prendre son habileté qu'il y a ici. La première des choses, je vais faire un leap de 3. All right. Hum, attendez un petit peu parce que si je revigore ça en premier. Non, c'est ça, je suis trop loin. Il faut que je m'avance. Fait que je vais faire un leap de 3. Donc, je peux sauter par-dessus. C'est un leap. 1, 2, puis j'arrête là parce que je ne peux pas aller plus loin. Je ne veux pas terminer ici dans la signe. Et dans une deuxième action, là, on va faire cette carte-là ici. Donc, ça me prend 5 de rafraîchissement. J'attaque avec 1 dé plus 1. 1 dé jaune plus 1. Puis, je fais tous ces dommages-là à tout ce qui passe au travers. Puis, je vais ajouter le epic die avec ça. Donc, du dommage sur le 3, du dommage sur le pilier qu'il y a là, puis du dommage sur le 4. All right. Let's go. Donc, les dés plus 1. C'est ça? Oui, c'est ça. OK. C'est pas grand-chose, mais le dé épique, il y a explosif. 3 ici. OK. Je veux juste voir, est-ce que le pilier, ça marche? Ça, c'est en train de me demander ça. Est-ce que le pilier est considéré un faux? C'est ça, l'affaire, un adversaire. Hum. Oui, c'est ça ici. OK. Ça, ça fonctionne. Fiu. OK. Parce que ça mentionne ici pour les rotten pillars. Any rotten pillar qui a tous les piliers qui n'ont pas encore 3 points de dommage peuvent être attaqués par une figure héroïque comme s'ils étaient un faux. Excellent. Fait que je peux faire ça. Ça fonctionne. Bon. Fait que le pilier qu'il y a là, on vient de le briser. OK. Parce qu'on vient de faire là 3, 4, 5, 6 points de dommage. Parce qu'oubliez pas, c'est plus 1. Fait que ça, c'est 2, 3, 4, 5, 6. 6 points de dommage. Fait que le pilier ici, s'il y en a juste 3 points de vie, il vient de crouler. Et ça, ça fait 7 points de dommage sur le slime. Pas le slime, mais le gelatinous blob. All right. Boom. Puis les autres, les deux autres, le numéro 3, puis le numéro 4, ils viennent d'avoir 6 points de dommage chacun. Ils sont à 1 point de crevé. Donc 6 et 6. OK. Bon, ça, ça va nous aider à vider la carte un peu, là, avant qu'il nous attaque. Déjà que le gelatinous blob, il ne donnera pas sa place. Si on commence à avoir des slams partout, il faut qu'on se débarrasse d'eux autres. All right. Fait que c'est ça. Je pense que c'est tout pour Zot. Il a joué Pookie, il a bougé, puis il a attaqué avec ça. Donc le tour complet de Zot est terminé. All right. OK. Oh, attendez un petit peu, attendez un petit peu, attendez un petit peu. Je vais ajouter ce jeton-là pour faire un point de dommage de plus. Ce qui veut dire qu'on est rendu à 7. Donc le 7 pour l'épicolone, ça marche. Mais 7 et 7, on les enlève tous les deux. Bing, bang. Donc on va jouer intelligemment. Donc 7 pour lui. Donc le 4 et le 3 sont partis. Good. Ça, ça fait du bien. Ça nous laisse de la place pour que Fiona puisse passer, puis aller se consacrer à au gelatinous blob, puis les piliers surtout. OK. Bon. Là, on a terminé pour Zot. C'est parfait. OK. Ensuite de ça, les prochains à jouer, ça va être Fiona, qui va avoir son tour complet. Bon. Alors, Fiona. Ouais. Malheureusement, Zot est mal placée parce qu'elle ne peut pas faire un shenanigan de mouvement. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire un mouvement. Un mouvement de 4. Fait que si je fais 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça. Donc sa première action, c'est un mouvement de 4. OK. Donc on va faire 1, 2, 3, 4. Son shenanigan, elle va faire un leap de 2. Donc son shenanigan, c'est un leap de 2. Donc on fait 1 et 2. OK. Ça, ça va rafraîchir dans 2 tours. Parfait. Puis sa prochaine action qu'elle va faire, elle va tout simplement attaquer. Ouais. On va prendre un dérégulier, puis on va attaquer le pilier. Puis, c'est un dommage plus 1 à 2,5. OK. Donc je vais attaquer un dé plus 1 au pilier, puis au blob. Le blob, c'est pas grave. Ça va juste y enlever un toughness, peu importe ce que j'ai. Mais le pilier, si je peux avoir un double succès, ça va l'écraser. Puis on va pouvoir faire un autre point de dommage dessus. Come on. C'est OK. Bon. Au moins ça, un epic die. Et ça fait 2 points de dommage. Donc, 2 points de dommage sur le pilier, sur 3. Puis le gelatinous blob, lui, de son côté, il fait juste enlever un jeton toughness. OK. Donc ça, c'est enlevé. Parfait. Donc là, je pense que c'est tout pour Fiona. Elle a bougé, elle a fait un shenanigan, puis elle a attaqué. OK. C'est bon. Les prochains. Donc là, il reste 4 jetons, puis là-dessus, il reste les monstres. Les gris, le gris, puis le jaune. All right. On a Fiona qui va faire un autre attaque. Bon. Alors, Fiona, ça ne me sert à rien de me déchaîner sur lui. Il reste encore un toughness. Donc ce qu'on va faire comme une attaque, on va faire une attaque régulière encore une fois. Pour briser la colonne. Bonne fois pour toutes. Faire un autre 7 points de dommage, puis enlever le dernier jeton. Bon. Parfait. Donc on fait ça pour Fiona. Un attaque plus un à deux ennemis adjacents. Donc le pilier plus le blob. Le gelatinous blob. C'est un succès. Bon, ça, je ne peux pas. J'en ai déjà un. Donc ça fait deux succès sur le pilier. Bien, le pilier, il vient de se briser. Boom. Donc on fait un autre 7 points de dommage. Là, il est rendu à 14. Donc 10, 13, 14. Parfait. On enlève ça. Parce que le pilier est tombé dessus. Ça passe au travers de son toughness. Puis le deuxième ennemi, le 2 points de plus, sur le blob, qui enlève son dernier toughness. Qui vient d'absorber tous les dommages avec ça. Bon. Parfait. Donc là, à partir de maintenant, les prochains dommages sur le blob, ils vont compter. OK. OK. Donc là, il est presque déjà rendu à moitié. Ça va quand même mieux que je pensais. Ça va aider si jamais je suis capable de détruire le deuxième pilier. Il serait rendu à 21. Puis il me resterait 9 points de dommage à faire. All right. Donc il me reste 3 jetons là-dedans. Donc on sait qu'il y en a 2, que c'est des ennemis. On a les slimes gris. OK. Il faut qu'ils passent eux autres aussi. Commençons avec le numéro 5, qui est ici à l'arrière. Donc là, lui, il va bouger de 3. Donc 1, 2 et 3. Les puits d'acide, ça ne leur fait rien. Puis il va attaquer de 2 points un adversaire. S'il fait du dommage, il va mettre un piège de 2 en avant. Dans sa trajectoire plus proche de lui. Ça fait qu'il en mettrait un 1 ici. 2 points de dommage sur Zot, qui ne peut pas bloquer. Je n'ai plus de bouclier. Donc 5, 6, 7. Il vient de flipper de l'autre côté. OK. Ça, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser son evade. Donc là, il n'y aura pas de piège qui va se mettre. Et en plus, ça va le faire bouger de 2. OK. C'est bien ça. Donc ça fait un leap de 2 aussi également. Il n'y a pas de piège, puis on le bouge de 2. Donc on va l'avancer, ici, comme ça. OK. C'est bon. Par contre, il vient de flipper de l'autre côté, lui aussi. OK. Qu'est-ce qu'on a? OK. Un shenanigan. Donc pour Invigorate, le 1, c'est un shenanigan. Son mouvement est réduit à 3, puis son attaque reste tel quel. Il y a un autre 8 points de vie qui passe. OK. C'est bon. OK. Donc ça, c'était le numéro 5. Maintenant, il y a le numéro 1, ici. OK. Donc là, lui, il bouge de 3. Puis il va attaquer un ennemi. Il bouge de... C'est ça. Un, deux... À combien de distances? À... À deux distances. Donc il va s'avancer sur le puits d'acide. À deux distances, il y a Fiona, puis il y a Zot, qui est à côté de lui. OK. Et on va choisir Fiona, parce que ça ne dit pas d'attaquer tous les ennemis. C'est un ennemi. Et on va laisser les dommages passer. Donc deux points de dommage. Par contre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre un... Vu que le dommage y passe, il va mettre un piège de 2. Donc un autre piège qui passe dans la trajectoire. Donc la trajectoire est ici, mais l'adjacent à Fiona. Donc peu importe, ça va être là, dans ce cas-ci, le plus proche de sa trajectoire, ça serait là, ici. Donc il va mettre deux points de dommage sur le pied. Donc là, c'est plein de pièges partout. All right. C'est tout pour les Slimes. OK. À mon tour. OK. Donc là, on a Zot qui va jouer juste avant le... Le Epic Slime. OK. Donc lui, qu'est-ce qui lui reste? Euh... Ouais. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Je peux faire un attaque régulier sur le pilier. Ou sur le Slime qu'il y a ici. Mais lui, il est plein de vie. Il est plein de vie. Donc ça ne me sert à rien. Je ne le tuerai pas. Je vais juste le maganer. Je pourrais commencer le pilier, par contre. Un autre pilier dessus. Ouais. Je pense que c'est le mieux que je peux faire. On va commencer le pilier. C'est sûr que je pourrais prendre le Epic Die aussi. Ça m'assurait de tuer le pilier une bonne fois pour toutes. Puis après ça, on pourrait se concentrer seulement que sur le blob. Ouais. Ouais. Faisons ça. Faisons ça. On va s'assurer de détruire le troisième et dernier pilier pour être rendu à 21 points de dommage. Puis il ne va nous rester vraiment qu'à se concentrer pour en faire 9 de plus. Let's go. Parfait. Donc là, on a 3 points de dommage en plein ce qu'il nous faut pour le blob, pour le pilier. Je vais mettre ça là-dessus. Boum. Donc un autre 7 points qui est rendu à 21. Parfait. Donc 21, c'est le mieux que je peux faire avec les piliers. Le reste, il faut que je le fasse à la mi-tene. OK. C'est tout pour Zot. Et le dernier jeton qui nous reste, c'est évidemment le gelatinous blob, qui lui, première des choses, il va pousser de 1 toutes les figurines adjacentes. Donc là, il va pousser lui en arrière, puis il va pousser Fiona. OK. Ensuite, il va bouger de 1 vers la sortie. Il s'en va sur le piège, mais lui, ça ne fout absolument rien les pièges. Il est immunisé à ça. Puis il va attaquer à une distance de 3 un adversaire. Parfait. Donc la distance de 3 un adversaire, il pourrait attaquer Zot. Ou il peut attaquer Fiona. Donc si je t'attaque avec Fiona, je suis rendu à 7 points de dommage sur 9. Puis si jamais je ne suis pas chanceux, elle va jouer en dernier, puis elle va se faire tuer. Puis si on va perdre le scénario. Ça, je ne veux pas ça. Donc je vais... Bien, quoi que j'ai des boucliers ici, là. J'ai des boucliers, mais lui, c'est 3 points de dommage. J'en prendrais un, mais il placerait un... Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça. Donc il va viser Fiona. Bien, quoi que c'est supposé d'être le plus proche. Ça dit une attaque à distance 1. Non, non, je pense que c'est le plus proche. On va y aller avec Zot. Donc Zot, il va se prendre 3 points de dommage sur les 8. Puis en plus de ça, on va mettre un piège de niveau 3 dans la trajectoire ou adjacent à. Donc la trajectoire, il est adjacent. Donc il n'y aura pas rien. Donc on va mettre ça ici, un piège de niveau 3. All right. Ouf, c'est tout. Le round est terminé. Donc là, on va revigorer les habiletés. Donc tout ça, ça descend à 1. Boom, boom. Ça, ça s'en va. Pour Zot, on descend ça. Ça, ça va descendre à 4. Et ça, ça va descendre à 1. OK. Ensuite, on va lancer les dés. Donc on va relancer pour Pookie plus les slimes réguliers. Bon, Pookie, eux, c'est dedans. Excellent. Donc là, il voit que la fin approche. Il n'est pas content. Lui, ça devient ça. Puis pour le gelatinous blob, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, de son côté, c'est le petit feu. Donc il va faire ce qu'il y a en bas ici, le ciseau. Parfait. Ensuite de ça, on remet les jetons. Et on continue. OK. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Donc c'est rendu le bordel. Il y a des pièges partout. Il n'y a plus grand place où bouger. Bah, yes. On a Fiona qui va avoir son tour complet. OK. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'elle va faire un shenanigan. OK. On va faire un shenanigan. Puis ce qu'elle va faire, c'est celui-là ici. Ça, ça dit ici d'attirer de 3 un adversaire. On va attirer le blob. Le blob, on sait qu'il est massif. Fait que le 3 ne fonctionne pas. Le 3 devient un 1 automatique. OK. Puis le 1 automatique, bien, c'est pas grave. Au moins, ça nous donne un round de plus. On l'attire vers nous. Poup. OK. Parfait. Ensuite de ça, ce qu'elle va faire, son première action qu'elle va faire, c'est... On va faire un... Ah, le shenanigan, j'aurais dû me guérir, hein? Ouais, c'est pas grave. Je dis ça, mais... Première action, elle va faire un... J'ai-tu un invigorate? Ah, j'ai plus d'invigorate. Je peux plus enlever mes... Je préfère un invigorate pour mettre ça disponible, faire une méga-attaque, mais je peux pas. J'ai plus cette option-là. Donc, première attaque, première chose qu'elle va faire, elle va faire un attaque régulière. Dans ce cas-là, on va lancer un déjaune sur deux adversaires, mais j'ai juste le blob en avant de moi. Fait qu'on va attaquer le blob avec un dé plus un. OK. Donc, un dé. Good. Un epic die plus un. Donc, ça fait deux points de dommage de plus sur le gelatinous blob. Donc là, il est rendu à 23. Parce qu'il y avait 21. OK. Good. Et comme deuxième action, on va faire la même chose avec le epic die qu'on vient d'avoir. Comme deuxième... Comme dernière action, un autre attaque contre le blob. Let's go. Oh yeah. Quatre. Puis, on va utiliser notre fameux jeton ici qui va nous en donner un plus. Ça fait cinq points de dommage de plus sur le blob. Donc là, il serait rendu à 28 sur 30. Good job, Fiona. Son tour est terminé. Ça va être serré, ça. Il faut que je survive le round. N'oubliez pas. Voilà. All right. Le prochain à jouer, ça va être... Ça va être... Ah! Les slimes. OK. Bon. Allons-y. Donc, le slime numéro 5 qui est là, ici. Donc, lui, il va bouger de 4. Donc, 1, 2, 3. Il va aller ici. Puis, il va attaquer, mêler deux points de dommage sur tous ses adversaires. Donc, là, il va faire deux points de dommage sur Zot. Ça, c'est dangereux parce que le Zot est rendu à 5 points de dommage sur 8. OK. Le numéro 1, ici, même chose. Il va bouger de 4. Il ne peut pas se rendre à Fiona. Donc, il va faire 1, 2. Il va arrêter ici. Puis, il va faire trois points de dommage sur Zot. Deux points de dommage sur Zot. Donc, là, Zot est rendu à 7 dommages sur 8. Un autre, puis, il meurt. Puis, on perd le scénario. Hi! OK. Bon. La bonne nouvelle, c'est que les gris ne bougeront plus. Mais l'autre, il va bouger, par contre. J'espère juste bouger Zot en premier pour me tenir loin du gelatinous blob. Lui, habituellement, il va attaquer. Il va bouger. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va attaquer en mêlée. Il va pousser. Il va bouger d'un. Puis, il va attaquer en mêlée. OK. Donc, il faut que je m'éloigne de lui. All right. C'est qui qui joue le prochain? C'est Fiona. Bon. Fiona. Là, il faudrait que je donne ça à Zot, mais je suis trop loin. Est-ce qu'on fait une attaque avec Fiona ou bien... Ouais. Ou je bouge ici. Mais si je bouge là, je vais empêcher Zot de me déplacer. Fait qu'on va faire une attaque. On va faire une attaque. Un attaque plus un sur lui ici. All right. Sur le Jonathan's Blob. Ça me prend deux points de dommage. Puis, il serait rendu à 30. Mais il faut que je survive le round. C'est ça l'affaire. Donc, un point de dommage avec un Epic Die. Aïe, aïe, aïe. Donc là, il est rendu à 29 points de dommage. Ah, OK. Ensuite, il me reste trois jetons. Je pense que Zot n'a pas joué encore. Donc, j'espère prendre Zot. All right. On y va avec... Ah, phew. J'ai eu peur parce que si lui, il jouait, je pense que ça en était fait pour nous. Zot. Bon. Alors, on va commencer avec Pookie. Pookie, il bouge de deux. Donc, il va faire un et deux ici. Une, deux, trois. À une distance de quatre. Donc, à une distance de quatre, on a le slime qu'il a là. Il va le tirer de trois vers lui. Un, deux, trois. Puis, il va faire deux points de dommage sur le cinq. Le cinq, lui, il est rendu à six. Il va le tuer. Bang. Donc, ça, ça nous donne un petit coup de main. Un peu tard, mais on va le prendre. On va le prendre. Donc, un slime de moins sur la carte. Bravo, Pookie. Maintenant, on passe à Zot. Donc, là, Zot, son but, c'est de foutre le camp de là puis de se tasser du chemin du slime de là pour pas qu'il se fasse attaquer. Fait que son première action qu'il va faire, il va faire un move de trois. Donc, là, il peut pas faire de leap. C'est un move. Ouais. Donc, quoi que le leap, s'il prend ça ici, il peut le faire. S'il fait un leap de cinq, puis il peut mettre un jeton. Ouais, c'est ça. On va faire ça ici. On va faire cette action-là. Tant qu'à bouger, on va faire un leap. Ça, c'est un saut. Puis, en plus de ça, on va obtenir un jeton qui fait un point de dommage supplémentaire. Puis, on peut mettre Pookie adjacent ou sur nous. Donc, on va faire apparaître Pookie à côté de nous autres. Excellent. Donc, ça, ça va être de quatre. OK. Cinq. Un, deux, trois, quatre. On va se placer juste ici. OK. Pookie, on va le placer sur nous, avec nous ici. Parfait. Ça, c'était sa première action. Sa deuxième action, on va faire un attaque. On va attaquer ça ici. Duplicated Force Bolt. Donc, range de quatre. On va attaquer deux adversaires à quatre de distance. Puis, si on fait du dommage, on va les pousser de deux. OK. Ça, c'est quatre points. Donc, une distance de quatre. Un, deux, trois. Puis, un, deux. Parfait. Donc, on fait un dé. Le premier adversaire, c'est le slime ici. Ça nous prend un point de dommage. Donc, peu importe. Je pense qu'on va réussir à l'enlever de là. Donc, oh! Un dé explosif pour finir. Il va exploser. Boum! Ça fait deux points de dommage. Il est rendu à 31. Donc, lui, il est out. C'est bien ça. 10, 20, 25, 28, 29, 30. C'est bon. Fait que lui, il est terminé. Boum! On l'enlève. Good job. Puis, pour bien finir ça, le deuxième attaque, on va attaquer avec un dé jaune plus l'épic d'air sur le slime là-bas. Question de bien finir le tout. Donc, on a trois points de dommage plus un. Ça fait quatre points de dommage sur le slime numéro un qui est assis sur le piège. Bing bang! All right! Ça, c'était les actions de Zot. Terminé pour lui. Il me reste deux jetons. Je pense qu'on va l'avoir réussi parce que les slimes ont déjà joué. Il y a Zot qui va jouer à nouveau. Zot, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un mouvement de deux. Il va juste se tasser ici, à côté de Fiona. C'est tout. Puis, le dernier jeton, c'est le slime. Le slime, il n'est plus là. Il est dead. On a terminé. On a gagné le scénario par la peau des fesses parce que Zot, il restait en plus. Un point de vie, puis il s'en y était passé à lui. Puis, regardez tous les dommages qu'il y a partout, les pièges, puis tout ça, le terrain dangereux. Fiona, il restait sa potion, mais je l'ai donné. Mais finalement, on ne l'a pas utilisé. Ce n'est pas grave parce qu'au prochain scénario, on doit remettre des équipements. Ça ne sauve rien si je la conserve, dans le fond. Et voilà. Donc, on aurait réussi le scénario numéro 2 bien juste. Imaginez-vous, on joue à story mode. Donc, si on joue à vétéran, puis si on joue à légende, les dommages des piliers, c'est moins que ça. Puis d'ailleurs, ce que je ne vous ai pas mentionné, c'est que lorsqu'on joue à vétéran, il y a un dé de la mort ici qui nous font ajouter. Puis, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe avec les faces, avec les cornes. Je pense que des faces, vous avez une chance sur deux d'avoir des cornes. Puis, il y a quelque chose de plus supplémentaire de malus qui vous arrive. Je ne me souviens plus c'était quoi exactement. Qu'est-ce qui donnait de pire? Attendez un petit peu, il faut que je vous dise ça avant qu'on se quitte. Qu'est-ce que c'était? Bien, c'est ça. Ça s'appelle le Doom Die. Le Doom Die, ce que ça fait, c'est... Ok, c'est ça. Les attaques que l'on fait, c'est un dommage de moins. Aux difficultés légende, quand un joueur détermine les dommages après avoir lancé un ou plusieurs déjaunes, on s'entend bien, c'est les déjaunes, pas les Epic Die, ils doivent aussi lancer le Red Doom Die. Donc, les résultats blingues, ça ne fait rien. Puis, un point de dommage au héros. Ok, c'est ça. Donc, on obtient un point de dommage nous-mêmes, c'est comme s'il y avait une riposte. Ou bien, on défausse un dé de dommage de notre choix du roulé avant de relancer les Critical Hits. Donc, avant de lancer les dés explosifs, on doit retirer un dé. Ça nous donne un choix. Si on obtient le symbole qu'il y a là, soit qu'on se prend un dommage en riposte, ou soit qu'on enlève un dé de dommage qu'on a lancé. Donc, ça, c'est quand vous jouez à Légende, quand vous êtes vraiment habitué au jeu, puis vous êtes passé hot, vous pouvez ajouter ce dé-là, mais bon, voilà. Ok, parfait. Donc là, il y aurait un épilogue que je vais vous épargner. Puis, on va juste, avant de se quitter, on va juste aller voir le vôtre, les cartes 22 à 25, que là, on va ajouter dans notre inventaire, qu'on peut prendre dorénavant. Je vais juste sortir ça ici. Donc, on avait dit 22 à 25. Donc, on a quatre cartes de plus qui va s'ajouter à notre inventaire. Qu'est-ce qu'on a? Les voici, donc 22 à 24. Première qu'on a ici, c'est un item majeur qui peut remplacer les boucliers ou la robe de chambre. Un whirlwind whistle, une espèce de sifflet. C'est une réaction, ok? Bien, ça s'applique lorsque votre attaque fait du dommage à un ou plusieurs ennemis. Ce qu'on fait, c'est que ça pousse de deux chaque ennemi. Donc, quand je fais du dommage, bien, je peux utiliser ça en réaction. Je les pousse en plus. Intéressant. L'autre chose, l'autre, c'est un autre item majeur. C'est une espèce de petite arbalète sur notre poignet. C'est une action de cinq à une distance de huit. Wow, on peut attaquer un ennemi à deux points de dommage. Ouh, ça, ça serait bon pour Fiona parce qu'elle attaque juste en melee, elle, ou presque. Donc, avec ça, elle peut viser jusqu'à huit, puis faire deux. Ça, c'est excellent. Super. Autre chose, on a un autre item majeur qui donne un bouclier. Les autres donnent rien, je pense. Non, c'est ça. Qui donne un bouclier. C'est une réaction, puis c'est un one-shot. On défausse après. Ça va s'appliquer si on prend du dommage et les dommages nous mettraient KO. Donc, si on perd la partie à cause du dommage qu'on reçoit, on va enlever, on va éviter les harm. Et ensuite, on obtient un bouclier et on va guérir jusqu'à temps qu'on ait une fortitude. Donc, on se remet à un point de vie, on a un bouclier. Puis, en plus, on n'a pas les effets de harm. OK, donc ça, ça peut être ce qui sauve la partie. Et le quatrième 4 qu'on a, c'est un One-Digit Club Miss of Missiles. OK. Ouh, ça nous donne deux jetons de ça en plus. Une action de 4 et à une distance de 5, on peut attaquer un point de dommage à un ennemi. OK, fait qu'on fait un point de dommage automatique, mais ça nous donne deux jetons comme ça de plus. Puis, c'est réutilisable après quatre rafraîchissements. Good! Donc, ça, ces quatre items-là vont s'ajouter à notre inventaire. Voilà, donc ça termine le scénario 2. Donc là, ma question pour vous. Là, c'est sûr qu'on va passer à d'autres choses. On va faire d'autres jeux, on va regarder d'autres choses. Mais est-ce que vous seriez intéressé pour revenir puis continuer la campagne par la suite? Donc, la prochaine fois qu'on ressort ce jeu-là, on s'est rendu au scénario numéro 3, puis on continue graduellement. C'est à vous de savoir. Je vous laisse décider. Moi, c'est sûr, je suis partant pour ce jeu-là. Je l'aime beaucoup. Très simple. Des choix. Dans le fond, ça nous permet... Il est assez simple. Ça nous permet seulement de se concentrer sur la tactique du jeu. Puis, j'adore ça. Puis, évidemment, il y a un petit peu de dés. On peut mitiger les dés un petit peu. Les habiletés qu'on a, c'est vraiment très le fun. On peut s'équiper au début de la partie. Plus ça avance, plus on va avoir le choix d'équipement. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup ce jeu-là. Donc, à vous de voir. Si vous voulez qu'on continue éventuellement la campagne, ou si vous en avez assez vu, puis vous voulez passer à d'autres choses, puis ça vous intéresse un peu moins, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, puis on va continuer avec ça. Autre chose, je sais qu'il y a une personne dans les commentaires qui m'a demandé une requête d'avoir une partie de Nemesis Lockdown. Donc, oui, on va faire ça. J'ai un autre jeu à vous présenter. Puis après ça, on irait faire une partie de Nemesis Lockdown ensemble. Parfait. Donc, voilà. Donc, ça, ça va être au prochain épisode. On va voir d'autres choses. Après ça, on va faire une partie de Lockdown. Puis si vous voulez continuer ça, on pourrait revenir continuer à ça. Sinon, je passe à autre chose, puis on continue davantage avec ça. Donc, un gros merci. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Dites-moi vos choix là-dessus, puis on se revoit très bientôt pour un autre unboxing ou un autre épisode d'un autre jeu. Donc, un gros merci. Au revoir tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada ...